Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va Alhamdoulilah, déjà je souhaite une bonne année, une très très bonne année, plein de travail, plein de réussite à tout le monde, même aux jaloux, aux plus profonds des jaloux, je vous souhaite une bonne année, une très belle réussite Inchallah. Voilà des nouvelles de la chaîne 2023 qui va se dérouler en Algérie, dernièrement j'ai posté une ou deux, trois vidéos pour vous tenir au courant de ce qui allait se passer en la chaîne 2023 en Algérie, et maintenant c'est un peu plus, voilà j'ai rien posté depuis quelques jours parce que j'attendais énormément de cette chaîne 2023, voir où ça en était, voir ce qui allait se passer au niveau de la Fédération Royale Marocaine, alors qu'on sait qu'on sait qu'on sait qu'il y avait une demande faite au niveau du président Fawzi-Legja au président de la CAF, on attendait des sources sûres, que ce soit officiel, des décrets officiels, on avait eu un ce sort d'un cas-là, mais une source proche de la Fédération Royale Marocaine nous a tenu au courant comme quoi le Maroc n'irait pas et ne ferait pas la chaîne 2023 en Algérie, c'est quasiment officiel, voilà la Fédération Royale Marocaine a dit à tous ces jeunes joueurs, à relâcher tous ces jeunes joueurs des U23 pour repartir tous dans leur club respectif et reprendre leur vie professionnelle et leur formation dans leur club, voilà c'est officiel, le Maroc, les U23 n'en participeront pas à la Cannes, à la chaîne Algérie 2023, double tenant du tir, l'équipe nationale du Maroc, voilà c'est des choses de la Fédération, moi je pense que c'est pas plus mal, voilà c'est pas plus mal pour ces jeunes qui repartent tranquillement dans leur club, évolués, dommage pour eux parce que je pense que certains y attendaient beaucoup par rapport à cette chaîne 2023, mais bon voilà, double tenant du titre, voilà c'est des décisions de la Fédération et sources proches de la Fédération, voilà officiel, les U23 ne participeront pas à la chaîne 2023, en tout cas, merci à ceux qui likent, ceux qui regardent un peu tout ça, qui partagent, merci à tous qui se sont abonnés pendant cette période du Coupe du Monde aussi, ça commence à monter petit à petit, bon on lâchera pas, on lâchera rien, on verra d'autres formats de vidéos tranquillement, faut pas se presser dans la vie, et merci à vous, bonne année, même le plus gros des jaloux les frères et sœurs, c'est mal à la prochaine, bye bye, ciao, ciao.